bonjour tout le monde désolé pour ça oui je voulais savoir si vous étiez réveillé bonjour tout le monde bonjour tout le monde je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec l'année de saragossa un nom et un visage que tous les manitobains connaissent bien comme vous le savez tous le docteur brent roussin n'est pas ici cette semaine il prend des congés bien mérité et nous le remercions ainsi que tous les dirigeants du système de santé publique pour l'excellent service qui a été offert à la population du manitoba pendant cette pandémie de kobe 19 juste un rappel qu'à partir de maintenant nous allons faire ces points de presse sur la kobe 19 une fois par semaine normalement ce serait un lundi mais étant donné qu'hier était une journée férié nous faisons notre point de presse du lundi ce mardi la quantité de points de presse que nous faisons pourrait augmenter ou diminuer selon les besoins selon les données encore une fois cela correspond à ce que les autres provinces font nous essayons de faire le mieux possible pour donner aux manitobains des bons renseignements des renseignements qui sont à propos pour les informer de ce qui te passe parce que ça nous affecte tous et on a besoin de savoir c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui et c'est pour ça que nous allons continuer à rendre des comptes aux manitobains s'il vous plaît gardez en tête que si c'est un jour où il n'y a pas de points de presse ou de communiquer de presse eh bien il ya quand même des bons renseignements qui sont fournis aux manitobains par l'intermédiaire de mise au point dans les médias par les bulletins de presse nous voulons assurer que tout le monde a les bons renseignements le manitoba a récemment connu une augmentation du nombre de cas de kobe 19 et notre premier décès lié à la kobe 19 depuis trois mois donc ça a été ça fait déjà un moment que nous avons eu une situation difficile comme ça nous avons également vu les répercussions que la kobe 19 a eu dans le reste du monde depuis le début de l'année même dans notre province lorsqu'on se compare aux autres on voit qu'on a des chiffres qui sont assez bas et on veut continuer à voir des chiffres qui sont assez faibles comme le docteur brent roussin dit il nous faut apprendre à vivre avec ce virus il nous faut vivre avec le virus parce qu'il va être avec nous pendant encore un bon moment mais lorsque je dis ça je crois qu'il ya beaucoup de manitobains qui vont dire mais cette dernière fin de semaine nous avons eu des chiffres très importants pourquoi est-ce que le ministre suggère que les chiffres sont relativement faibles et je veux reconnaître ceci lorsque les manitobains se sont levés samedi matin pendant cette longue fin de semaine il y avait 18 nouveaux cas ça aurait été une surprise c'est certain ça n'est pas quelque chose auquel on s'attendait alors oui on a vu des chiffres qui étaient aussi élevés que ça en avril mais on n'a pas vu de chiffres comme ça assez récemment donc effectivement nous avons eu des chiffres plus élevés et nous voulons en discuter aujourd'hui je sais que la nette saragossa va également qualifier certains de ces chiffres et donnera plus de détails au manitoba sur les chiffres de cette dernière semaine je veux que les manitobains se rappelle que les autorités de santé publique font des enquêtes dès qu'il y a un résultat positif après un test laboratoire et bien ce sont ces autorités qui font tout le travail nécessaire qui font les recherches nécessaires pour essayer de voir qui a été en contact avec la personne positive qui sont les personnes qui doivent être contactées parce qu'elles doivent rester à la maison et c'est à quelle personne qu'il faut demander de respecter les ordonnances de santé publique et lorsqu'on parle ici de conformité il faut se rappeler que les manitobains sont un élément clé dans cette recette qui a fait que le manitoba à un bon taux de réussite une des choses que les manitobains font le mieux c'est justement la conformité à ses ordonnances de santé publique il y a des enquêtes sur la recherche des contacts pourquoi parce que les manitobains répondent les gens qui ont la COVID 19 sont très responsables ils répondent aux questions ils indiquent avec qui ils ont eu des contacts ces personnes sont en contacté et donc tout le long de cette chaise et bien les bonnes actions continuent à être faites par tous les manitobains alors à la population du manitoba merci donc la gestion la recherche des contacts c'est quelque chose qui se fait tous les jours c'est fait par les médecins de santé publique les infirmières de santé publique alors aujourd'hui qu'est ce que les gens pensent nous avons eu 27 cas pendant cette longue fin de semaine dont 18 samedi 6 le jour d'après et je crois que le reste aujourd'hui mais je laisserai la nette en parler j'ai dit que oui nous avons vu une diminution 18 c'était un chiffre assez haut mais je veux que les gens comprennent bien que maintenant sur les 27 cas de cette fin de semaine presque chacun de ces cas continuent d'être des cas qui sont compris c'est à dire que ce sont des cas qui sont épidéologiquement expliqués donc ça peut être une contagion dans une seule maison où ça a été disséminé par contact rapproché et ça c'est un point qui est important à partager lorsqu'une enquête de santé publique identifie des circonstances dans lesquelles il ya une transmission de kobe 19 ou est un risque et bien ces circonstances sont publiées pour tout le monde je sais que les gens sont inquiets aujourd'hui s'ils habitent dans la communauté de steinbach parce que pendant la fin de semaine il a été divulgué que deux des cas positifs étaient à steinbach et ces deux cas là étaient liés à des restaurants donc je crois qu'il ya beaucoup de gens qui se posent la question et qui se demandent qu'est ce qui se passe et encore une fois ce matin on a appris qu'il y avait des restaurants qui ont décidé de manière prudente à steinbach de fermer donc ce point de presse aujourd'hui nous permet d'expliquer un peu ce qui se passe et je veux que les choses soient claires oui les gens veulent avoir de l'information et nous voulons fournir de l'information ce que je veux vous dire c'est que en ce qui concerne steinbach ces cas sont tous liés les uns les autres ils sortent tous de la même maison ce sont des cas qui sont tous rapprochés on ne parle pas de cas qui sont isolés ce sont tous des cas liés les uns aux autres donc sur cette base je crois que les gens vont comprendre que il est toujours approprié de se déplacer dans les communautés de faire vos affaires si ça n'était pas le cas nous l'aurions dit clairement aujourd'hui l'information la plus importante que je peux continuer à vous donner en tant que ministre de la santé c'est que nous avons besoin de continuer à respecter les principes de base je sais que ça se répète vous l'avez entendu tellement de fois à partir de ces micros même mais ce sont les petits efforts qui représentent les grands progrès se laver les mains fréquemment respecter la distance de deux mètres des autres pratiquer cette hygiène des mains en tout temps rester à la maison quand on est malade ça ce sont les gestes qui vont apporter la plus grande différence dans la réduction de la propagation de la cove 19 alors je veux dire ça aujourd'hui parce que c'est mardi après une longue fin de semaine alors je sais que les gens disent qu'il ya trois jours aujourd'hui mais est ce que c'était lié à la fin de semaine est ce que c'est parce qu'on faisait moins de tests cette fin de semaine non ça n'est pas le cas je peux vous dire que ce samedi il y a eu 13 mille 340 tests plus de mille dimanche et plus de mille lundi ce sont là des chiffres très importants qui ont été faits on parle ici de plus de mille tests par jour et donc je veux remercier les gens qui de manière directe ou indirecte nous permet d'obtenir ces résultats tous les jours c'est vraiment un travail très important qui est fait c'est ça qui nous permet de maintenir notre capacité de dépistage nous avons annoncé la quatrième phase du rétablissement sécuritaire des services ça fait partir de notre programme de redémarrage du manitoba et les gens savent que il ya des choses qui avaient été proposées et que nous avons décidé d'adopter et des choses que nous avions proposé mais que nous avons c'est de ne pas adopter il y avait aussi les choses que nous avons proposé de modifier alors rapidement nous savons que nous sommes à promet approximativement une semaine après l'assouplissement supplémentaire de certaines restrictions dans les foyers de soins personnel nous croyons que cette capacité de désigner deux personnes comme fournisseurs de soins et de permettre à ces gens là de rendre visite sans limite à leur être cher et bien c'est très apprécié et c'est utile autre chose nous n'avons pas assoupli la restriction concernant la quarantaine obligatoire de deux semaines pour les voyageurs qui reviennent de l'est du canada on avait pensé à éliminer ça mais à l'heure actuelle on pense que ça n'est pas le bon moment nous n'avons pas changé le maximum de 30% d'occupation pour les services religieux mais on a quand même éliminé l'obligation de former des cohortes et je crois que ça a été apprécié mais comme on l'a dit les autorités de santé publique vont continuer à surveiller la situation et à essayer de comprendre ce qui est nécessaire quelles sont les meilleures étapes que l'on peut adopter avec toujours l'objectif de garder les Manitobains en sécurité c'est ce qui est la priorité principale pour nous tous les jours donc il faut continuer cette approche équilibrée dont notre premier ministre continue de parler cet équilibre entre assurer la sécurité des gens et continuer à rétablir les services pour revenir à une nouvelle normalité quel que soit ce à quoi elle va ressembler alors en conclusion rapidement je crois que pendant cette période estivale nous savons qu'il y a cette pandémie de Covid-19 et que tout le monde doit avoir affaire à ça nous portons nous voyons des gens qui portent des masques nous voyons l'éloignement physique mais nous voyons aussi cet effet résiduel sur notre pensée sur notre santé mentale et ça c'est important nous savons que presque plus de 3000 personnes se sont inscrits pour ce service virtuel de thérapie de santé mentale qui est en ligne nous sommes contents que les gens en profitent nous étions la première province à signer pour apporter cette capacité au Manitoba et nous croyons que ça aide les Manitobas donc si vous avez besoin de cette aide si vous êtes quelqu'un qui reconnaissait peut-être juste maintenant qu'il y a peut-être des problèmes dont vous aimeriez parler et que vous aimeriez régler s'il vous plaît allez sur le site web manitoba.ca baroblick Covid-19 pour avoir de l'aide personne n'est pas affecté par ce virus nous le sommes tous nous allons continuer à nous battre et à gagner face à ce virus en nous occupant de nos voisins en nous occupant de nos familles et de nos amis nous allons continuer à lutter contre la vie de 19 si on continue à travailler ensemble et à prendre soin de nos voisins de nos familles et de nos amis et maintenant je vais donc passer le micro à la net merci merci bonjour à tous les autorités de santé publique avisent que le taux de positivité des tests sur cinq jours est à l'heure actuelle de 0,46% il y a deux nouveaux cas qui ont été détectés en date de ce matin à 9h30 ce qui apporte notre chiffre au total pour la longue fin de semaine à 27 cas au total et notre total depuis le début de la crise est de 442 tests au total avec 93 actifs sur les 27 cas actifs 12 ont été identifiés dans la région sanitaire du sud-est 10 étaient dans la région paire et maintenant trois étaient dans la région sanitaire de winnipeg et deux étaient dans la région d'entre les lacs région de l'est un des cas qui a été rapporté lundi a depuis été éliminé parce qu'en fait il avait été compté deux fois les enquêtes sur ces cas sont en cours et je peux vous dire comme l'a indiqué le ministre que la majorité de ces cas sont soit liés à des déplacements ou alors liés à des contacts rapprochés avec des cas connus au sein même d'une même maison nous continuons les enquêtes sur les autres cas et les renseignements seront fournis au besoin pour s'assurer que le public est au courant s'il y a un risque public les données montrent également que neuf personnes sont à l'heure actuelle hospitalisée dont quatre aux soins intensifs comme je l'ai dit il y a 94 cas actifs donc les autres personnes sont considérés guéris et le nombre de décès liés à la covide demeure de huit le ministre a également signalé le nombre de tests qui ont été effectués cette fin de semaine donc au total il ya 5 281 tests qui ont été effectués depuis vendredi cela inclut plus de 1000 samedi et 1090 dimanche et plus de 1000 lundi le nombre total de tests qui ont été effectués depuis le début du mois de février et de maintenant et maintenant de 93 995 les sites de dépistage et bien nous continuons à encourager tous les gens qui présentent des symptômes à aller se faire tester sur un site de dépistage il y a des nouvelles installations qui sont ouvertes des sites temporaires qui vont demeurer ouvert à recel et et qu'il en est à qu'il en est le site de dépistage se trouve dans le stationnement du centre de santé try lake c'est ouvert de mardi à jeudi de 10 heures du matin à 14 heures et il ya aussi un site mobile à russell dans le bâtiment ems qui va être ouvert demain et jeudi de 10 heures à 14 heures et je voudrais encourager tous les manitobains si vous voulez vous faire tester aller au site web manitoba points et à barreau blé kovi 19 et assurez vous de savoir où vous allez quelles sont les heures d'ouverture tout ça est inscrit sur le site web en ligne donc sur ce je vais donc maintenant terminer et maintenant offrir le micro pour les questions je crois que nous allons commencer aujourd'hui avec les journalistes qui sont en ligne ensuite on passera aux questions des journalistes qui sont dans la salle oui effectivement merci la nette on va d'abord passer au téléphone de cbc radio canada gaven bonjour c'est une question pour madame serrago ça je me demande si vous pouvez nous donner une un nombre exact de cas qui sont dus à de la transmission communautaire parmi les cas qui ont été annoncés cette fin de semaine donc les renseignements qu'on a obtenu avant le point de presse aujourd'hui c'est que tous les cas avaient été déterminés on savait s'ils étaient dus à des déplacements ou si c'était dû à des contacts rapprochés dans une maison il y a encore peut-être deux cas qui nécessitent plus d'enquête et de suivi mais sur les 27 cas il n'y a aucun cas de transmission communautaire de nature inconnue et une question maintenant pour l'un de vous deux on voit de plus en plus de cas dans la région sanitaire de prairie mountain est ce que les autorités de santé publique ou le ministre savent savent si cette augmentation du nombre de cas dans cette région est dû à l'assouplissement des mesures de déplacement de sur les voyages dans l'est du canada donc nous savons que certains de ces cas sont liés à des voyages je n'ai pas les renseignements ici sous les yeux mais on sait effectivement qu'il s'agit de quali à des voyages donc je dirais que il est important que les manitobains comprennent les risques de voyages les risques des contacts rapprochés il faut qu'ils soient conscients et qu'ils soient prudents il faut prendre les précautions nécessaires et je voudrais juste ajouter ceci le docteur roussin a continué être très clair que chaque mesure que nous assouplissons apporte un certain nombre une certaine quantité de risques qui est introduit et que si on veut continuer à réussir et bien ça va dépendre de notre volonté à continuer à respecter les principes de base à continuer avec notre stratégie de dépistage réussir dans tout ça ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de cas de kobe 19 la réussite ça veut dire que nous avons nous sommes en mesure de trouver les cas de les situer de déterminer avec qui ces personnes ont été en contact afin de pouvoir mettre ces gens en isolement pour justement assurer la sécurité des autres de ctv winnipeg john une question pour monsieur le ministre nous savons maintenant que ça il ya des gens qui sont maintenant obligés de porter des masques ok alors je ne peux pas parler au nom des entreprises je suis désolé mais je suis la première fois que j'entends que ces employés de porter des masques je sais que nous avons continué à dire au manitoba qu'il y a des gens qui portent les masques il y a encore des gens qui choisissent de ne pas porter de masques mais je renverrai toujours les gens aux preuves que nous avons la nette c'est à gousse à partager avec nous aujourd'hui que notre taux de positivité sur cinq jours pour les tests et de 0,46 % un cas c'est un cas de trop mais c'est quand même un chiffre qui est enviable selon là où vous vous trouvez en amérique du nord à l'heure actuelle au fil du temps le docteur ou ça continue à dire on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve on ne sait pas ce à quoi nous allons devoir faire face en septembre en décembre ou en février mais à l'heure actuelle on n'a pas décidé d'adopter l'obligation de porter des masques ce que l'on continue à faire c'est de respecter cet éloignement physique se laver les mains et je sais que notre médecin hygiéniste en chef a dit que les masques pourraient s'avérer utiles lorsqu'on ne peut pas maintenir l'éloignement physique merci en ce qui concerne la situation qui s'est déroulée à steinbach pendant la fin de semaine est ce que les gens devraient en conclure ou en tout cas ce que vous comprenez que certaines personnes pourraient conclure que ça devient moins sécuritaire d'aller dans cette communauté là quelles mesures pourraient être prises pour justement répondre à ces inquiétudes surtout lorsqu'on parle de foyer d'éclosion d'assez grande taille surtout ceux qui ont été communiqués alors merci pour votre question je crois que l'information c'est la clé si les gens pensent que il s'agit de deux cas unis qui n'ont pas été liés qui ont simplement apparu pendant la même fin de semaine à deux restaurants oui c'est certain que cela peut causer des préoccupations mais ce que l'on vous dit aujourd'hui c'est qu'en fait ces cas là sont liés l'un au l'autre ce sont des cas connectés il y a un foyer une maison qui était impliquée le problème plus important c'était en fait l'importation du virus d'une autre province par l'entremise d'un voyage et ça ça s'est produit dans d'autres circonstances aussi donc je crois que ça va aider les gens à comprendre qu'il s'agit là d'un cas qui a été connecté à des cas existants les gens ont fait ce qu'il fallait faire les autorités santé publique ont fait leur travail la recherche des contacts a bien réussi les gens qui sont malades ou qui sont des contacts identifiés sont rentrés chez eux et ils sont en isolement donc je crois que ça devrait réconforter les gens et c'est de trouver les aider à décider s'ils veulent se déplacer dans la communauté oui ou non aujourd'hui on a entendu que certaines entreprises avaient décidé de ne pas ouvrir certaines boutiques ont décidé de fermer leurs portes bon ça c'est bien sûr la décision des propriétaires de décider la manière dont ils vont réagir à ça il n'y a pas de recommandation des autorités publiques ou du ministre dans un sens ou dans l'autre on le recommande pas de fermer nécessairement donc les cas qui sont ressortis ce sont les cas sont tous connectés on le sait ils sont tous liés à la même maison et comme brin trou ça elle a déjà dit il nous faut apprendre à vivre avec la covi 19 de city news jonas bonjour je veux faire un suivi ici sur la situation à steinback il ya des gens qui sont préoccupés à penser que c'était un membre du personnel qui a eu affaire à des clients est ce que c'était le cas vous pouvez dire quelque chose alors ici on parle de contacts qui étaient connus ce sont des gens qui ont respecté toutes les précautions qu'il devait prendre il n'avait pas de symptômes et donc je crois que quand vous parlez des contacts avec les clients je suis un des cas je suis certain que ce n'était pas le cas je ne sais pas au sujet du deuxième cas mais je sais qu'ils ont respecté toutes les bonnes étapes toutes les bonnes précautions à prendre le risque est très faible que d'autres personnes aient pu être infectés par la co vide à ce moment là ce que je dirais cependant poursuivre ce que le ministre a dit il devrait y avoir une certaine rassurance qu'il s'agit là de cas qui sont liés aux déplacements liés à des contacts rapprochés au sein d'une même famille mais c'est certain que en tant que citoyen ça peut vous faire poser une question on se demande je crois qu'il faut il faut simplement être conscient c'est pas comme c'était avant il faut absolument garder nos distances il nous faut laver les mains fréquemment on ne devrait pas sortir si on est malade et les masques les masques non médicaux il faut les porter si on ne peut pas maintenir l'éloignement physique surtout si on est en intérieur donc en ce qui concerne ces cas à steinbach tout le monde a fait qu'est ce qu'il fallait faire à temps et le risque à ce point ci est assez faible merci la semaine dernière il y a eu des questions au sujet de la restauration des mesures d'isolement pour les gens qui reviennent de l'ouest canadien alors alors est ce que vous pensez qu'on peut continuer comme on le on continue à surveiller on continue à voir quels sont les niveaux quels sont les taux quel est le taux de positivité le nôtre demeure très faible par rapport aux autres provinces mais bien sûr on est toujours inquiets lorsqu'on voit une augmentation dans les autres provinces il n'y a vraiment rien à dire de nouveau sur ce sujet pour le moment nous avons choisi de ne pas annuler les obligations d'auto isolement pour les gens qui reviennent de voyage des régions de l'est du canada mais on va continuer à surveiller la situation de gombo ember juste pour clarifier est ce que vous dites qu'il s'agit là d'une seule et même famille oui c'est exact il ya d'autres provinces qui considèrent le port obligatoire du masque est ce que vous pensez que ça va être le cas au manitoba alors en réponse à votre question je dirais certainement que est ce qu'on l'a considéré oui absolument on l'a considéré nous sommes en train d'examiner un très grand nombre de variables et à la fin de la semaine dernière le ministre de l'éducation et le messin hygiéniste en chef de la province ont tenu un point de presse pour mettre la population du manitoba à jour sur ce qui va se passer avec les écoles il s'agit d'un plan bien robuste avec la collaboration de toutes les divisions scolaires et la rétroaction de tous les groupes concernés mais il y a encore beaucoup de choses à dire il nous reste encore plusieurs semaines avant la réouverture des écoles je vous dirais qu'avec les éléments qu'on a ce qu'on voit entre aujourd'hui et ce temps là et bien ça va informer nos décisions pour le moment nous savons que il y a certainement un certain désir des familles de voir les choses revenir à ce qu'elles étaient avant un retour à l'école et nous pensons à toutes les manières d'assurer la sécurité du personnel enseignant et des élèves lorsqu'ils vont retourner à l'école du bain d'une scène qu'on a du bain d'une scène qu'on a désolé ma question concerne les différences dans le nombre total de cas le ministre au début de la conférence de presse a annoncé ce chiffre n'était pas le même que celui qui a été publié dans la mise à jour quotidienne pendant ces jours là et le nombre de cas sur le tableau de bord du site web de la province ne correspond pas non plus à ce qui a été annoncé par le compte twitter de la province au cours des derniers jours et il semble y avoir une différence aussi dans le nombre de cas dans la région de perry mountain on dit que le nombre de cas a l'air d'avoir augmenté de 11 alors je me demande pourquoi ces chiffres sont différents en ligne de ce qui a été présenté dans les conférences de presse et même dans les communiqués de presse bon c'est une bonne question donc les chiffres que je viens de fournir en disant qu'il y en a 10 dans la région de perry mountain et 27 cas au total ça c'est le chiffre le plus exact et les différences étaient dus à des codes postaux c'était là où se trouvent les gens lorsqu'il ya eu un suivi des autorités de la de santé publique et bien une meilleure image de l'endroit où les gens habitent en fait et on peut assigner ces cas à la région adéquate donc c'était simplement à cause de ça mais alors je suis curieux je me demande je crois que dimanche il y avait 18 nouveaux cas mais sur le tableau de bord ça disait simplement qu'il y avait six nouveaux cas qui avaient été découverts je me demande encore une fois pourquoi ces chiffres étaient différents alors les 18 cas ont en fait été attribués à samedi avec six cas dimanche donc peut-être il y a eu une différence quant au moment où les chiffres ont été annoncés par la presse mais ça quand même vu comme total un nombre de 10 27 cas pour la longue fin de semaine ça c'est certainement les données les plus précises mais comme l'année l'a dit des fois on reçoit les informations par l'intermédiaire d'une autorité sanitaire et en fait cette personne réside dans un code postal différent et bon ce sont des petites différences qu'on finit par régler au fil du temps nous allons donc maintenant passer à aux journalistes qui se trouve dans la salle 68 alors justement en ce qui concerne ça hier il y en avait 7 ou il y en avait 5 donc vous avez enlevé un cas mais il en reste encore un et aujourd'hui dans le communiqué de presse vous dites que nous avons 442 cas au total alors que dans le tableau de bord ça dit 443 alors c'est quoi la différence bon les chiffres vient d'être mis un jour littéralement 15 minutes avant qu'on arrive ici donc le tableau de bord va également être mis à jour pour refléter ça ça fait partie du processus de santé publique que tout ce qui est la recherche des contacts et conversations qu'on doit avoir l'identification afin qu'on puisse vous donner les renseignements les plus à jour mais au fur et à mesure qu'on les reçoit donc le docteur tam ne recommande maintenant que les enfants de plus de 10 ans portent un masque à l'école alors ça c'est le docteur tam au niveau fédéral et elle a dit une des choses que les écoles peuvent faire pour réduire la transmission de la cove 19 c'est de porter les masques il faut aussi garder les élèves en groupe et en cohorte afin de minimiser la transmission donc ça ce sont les recommandations du gouvernement fédéral c'est à dire que les enfants de dix ans et plus portent le masque alors est ce que ça va changer ce qui va se passer pour nous pour l'année scolaire bon ces renseignements sont en train d'être examinés la semaine dernière à la fin de la semaine le ministre de l'éducation et le médecin hygiéniste en chef ont été dans cette salle ici même pour fournir une mise à jour à tous les manitobains en expliquant qu'il y a un plan qui nous permettra de rapporter les enfants à l'école pour le début de l'année scolaire c'est un plan sécuritaire qui va nous permettre de la meilleure manière possible de mettre les élèves dans des cohorts exactement comme la docteur tam l'a descrit le docteur roussin a des contacts qui sont réguliers et très fréquents avec les agences de santé publique de l'ensemble du canada avec le docteur tam avec le gouvernement fédéral et tous ses homologues ainsi que d'autres agences et nous savons qu'il y a certaines provinces qui à l'heure actuelle disent que ils vont utiliser les masques en septembre d'autres provinces qui ont annoncé qu'ils ne vont pas avoir de masques obligatoires en septembre mais nous avons encore plusieurs chapitres à écrire avant le début de l'ouverture des classes il y a certainement beaucoup de considérations qui sont sur la table et certainement beaucoup de discussions qui continuent en ce qui concerne les cas qui se trouvent aux urgences à l'heure actuelle est ce que ce sont des cas qui sont liés à ces foyers d'éclosion est ce que ces patients là sont liés à des foyers d'éclosion il faudrait que j'aille voir je n'ai pas ces renseignements là oui désolé la personne qui est morte on n'a jamais entendu dire si cette personne avait une maladie sous-jacente oui ça aussi je peux trouver ce renseignement pour vous alors on se demande aussi si c'est si ce huitième décès était lié au nombre de personnes qui sont aux soins intensifs non le huitième décès n'était pas une personne qui était aux soins intensifs je ne crois pas mais est ce que cette personne était liée à quelqu'un qui se trouve aux soins intensifs ça je peux le trouver pour vous je n'ai pas l'information donc il y a un grand pic dans le nombre de chiffres positifs est ce que c'est lié à des foyers d'éclosion dont on a parlé précédemment ou alors ce sont nouveaux foyers d'éclosion ils sont liés à des foyers d'éclosion existants pour certains de ces cas certains de ces cas sont toutefois nouveaux et liés à des déplacements avec toutes ces augmentations de chiffres les gens qui sont devenus malades et qui ont été testés positifs est ce qu'ils sortent de communauté où justement on ne porte pas de masque où il n'y a pas de déloignement physique est ce que c'est des gens qui ne respectaient pas les conseils de ce genre est ce que vous parlez spécifiquement des cas qui sont dans les foyers d'éclosion je vous dis qu'on est en train de voir davantage de preuves qu'il ya des gens qui ne respectent pas les consignes de santé publique je vous dirais que pour ces personnes qui ont été identifiées au sein d'un foyer d'éclosion que les autorités de santé publique ont été en contact étroit avec ces personnes là ils les appuient fortement il ya beaucoup de collaboration pour essayer de minimiser justement la transmission au sein du foyer d'éclosion et je veux particulièrement remercier les gens qui ont été testés positifs ce sont des gens qui nous ont informé vraiment bien de tous les contacts rapprochés qu'ils ont eu avec qui ils ont eu des communications et ça ça rend le travail des autorités de santé publique beaucoup plus facile le travail des infirmières de santé publique aussi ça permet vraiment de voir c'est quoi la transmission alors les manitobains à ce niveau là on fait vraiment du très bon travail je crois qu'effectivement il y a des cas bon la copie 19 c'est le cas de c'est la faute de personnes c'est simplement un virus très contagieux les gens des fois baissent leurs gardes des fois les gens se retrouvent dans une situation où ils sont en contact plus étroit que ce qu'ils avaient prévu ça peut se produire absolument mais les indications que nous recevons des autorités de santé publique c'est que les contacts identifiés sont liés à des déplacements sont liés à des contacts rapprochés souvent dans la même maison et une fois que c'est identifié ces personnes là ont et se sont conformés aux ordonnances et les gens sont conscients de ce qu'ils doivent faire pour se surveiller et s'isoler dans les cas liés aux déplacements est ce qu'on parle ici de camionneurs ou bien de gens qui reviennent de l'ouest du canada pourriez vous être plus précis dans ces cas ça pourrait être tout ce que vous avez dit ça peut être des gens qui reviennent de l'ouest canadien ça peut être des travailleurs essentiels ça peut être toutes sortes de choses parce qu'il ya des gens qui ont besoin de se déplacer ce sont des gens qui sont conscients des risques et qui se conforment aux attentes que l'on a deux mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas attraper la co vide vous avez parlé de 93 94 cas il ya une différence entre vous et le communiqué de presse je crois que c'est 94 cas 94 cas actifs 94 cas non excusez moi c'était mes maths qui sont pas très bons donc on a 94 cas actifs je sais que c'est sensible de parler de ça pourriez vous nous indiquer quel pourcentage de ce chiffre là vient des colonies utériennes non je ne peux pas est ce que c'est beaucoup certains de ces cas pourrait venir des colonies utériennes mais je n'ai pas ces renseignements la question qu'on veut savoir c'est si les cas qui sont liés au déplacement et ceux qui sont liés à la maison à quel point ça devient un changement vous avez quelqu'un qui a voyagé ailleurs qui revient à la maison ils habitent dans un groupe de gens à quel moment est ce que vous transformez ça en cas de transmission communautaire dans un point d'éclosion je veux dire la première personne c'était un cas lié au déplacement et tout le monde après ça c'est un cas de transmission communautaire ou de cas rapprochés c'est ça oui donc à ce point ci vous dites que pendant la fin de semaine beaucoup de ces cas c'était ce genre de situation donc de la transmission communautaire ce qu'on essaie de figurer c'est que ça n'est pas là dans le public alors peut-être pourriez vous nous donner plus de détails là dessus à répéter les données alors de ce que l'on sait et encore une fois je veux répéter que l'enquête est en cours il y a encore quelques cas qui ont besoin de plus de suivi mais ce que l'on sait c'est que le nombre de cas ça vient soit de fois et d'éclosions connues ou bien c'est lié à des voyages alors pour la personne qui a voyagé cette personne connaît le risque cette personne savait ce qu'elle devait faire et elle savait que pour sa propre maison bien il y avait un risque lié à la transmission donc il faut essayer de garder ses distances tout en habitant dans la même maison ça ce sont les types de cas que l'on a vu pendant la fin de semaine donc ça n'est pas indicatif d'une communauté d'une transmission communautaire à ce point ci et si jamais ça devenait le cas je pourrais dire que on avertirait immédiatement le public et si ça devenait un risque on l'identifierait immédiatement mais à l'heure actuelle ces cas actifs combien sont justement des cas de transmission communautaire bon je parle spécifiquement des cas qui sont survenus ce week-end mais je peux certainement faire un suivi sur les autres cas parmi les 94 cas au total alors la majorité je vous dirais que les renseignements les plus récents qu'on a eu c'est que tous les cas sauf deux qui ont été rapportés cette fin de semaine étaient liés à des déplacements ou bien à une transmission au sein d'une même maison je crois que c'est un des taux de transmission le plus élevé qu'on a vu sur quelques périodes que ce soit quant au nombre de cas qui peuvent être liés ou expliqués directement par la transmission communautaire ou le voyage nous sommes confiants que ce que ça démontre au manitobain c'est que cela continue à être un risque plus un risque qui serait plus lié à l'importation de cas par des gens le reste bien c'est un risque que l'on doit considérer comme acceptable parce que sinon on doit fermer nos chaînes d'approvisionnement ce qui est important c'est comment on gère ces cas les autorités de santé publique font leur travail les manitobains font leur travail ils divulguent immédiatement avec qui ils ont été en contact et ça nous permet d'isoler tout de suite les bonnes personnes je veux parler ici des lignes de communication vous parlez ici de 18 cas un jour six jours le lendemain mais il n'y a pas de points de presse on a juste les chiffres et il nous faut donner ces chiffres à tout le monde alors notre question c'est est ce qu'on va revenir à deux points de presse par semaine maintenant que les chiffres sont plus élevés parce que cette explication était très bonne mais on l'a pas eu pendant la fin de semaine alors ça menait à beaucoup de spéculation tous les gens qui voyagent pendant la longue fin de semaine ces gens là étaient inquiets ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait un pic comme ça mais maintenant que vous l'explique évidemment ça paraît logique est ce qu'on peut revenir à davantage de points de presse s'il y a plus de chiffres et oui la réponse rapide c'est oui effectivement on essaie de respecter le besoin quand les gens d'avoir un petit peu de temps de congé mais je comprends ce que vous dites lorsqu'il y a un chiffre aussi important que ça pour une journée c'est certainement mieux si on peut arriver avec une explication donc c'est pas gravé dans le map qu'on va avoir un seul point de presse par semaine et je sais que les discussions qui ont eu lieu aujourd'hui vont nous mener à penser qu'est ce qu'on veut faire dans ces points de presse on veut bien sûr pouvoir rendre des comptes à tous les manitobains du mieux possible on veut qu'ils aient les meilleurs renseignements possibles à tout moment donc on va repenser à ça si vous pouvez pas faire un point de presse est ce qu'on pourrait avoir un communiqué de presse avec plus de détails au lieu du point de presse simple qu'on reçoit pendant les fins de semaine bon c'est un commentaire qui me paraît juste j'ai une question sur les plaintes qu'on a entendu et déjà le docteur aussi on a parlé la semaine dernière il y a eu des plaintes sur le temps de d'attente pour le résultat de test on entend dire maintenant que c'est trois à quatre jours pour avoir les résultats et le docteur au sein a dit que il y avait eu des plaintes à ce sujet que ça devenait un problème alors c'est quoi le problème est ce que c'est d'un accueil qui est le problème parce qu'il ne donne pas l'information à temps quels sont les problèmes avec les délais dans l'obtention des résultats donc comme vous le savez au cours des derniers mois il y a des moments où on a des délais entre le moment où on passe le test le moment où le test est envoyé au laboratoire des fois c'est une question de distance géographique ça peut donner des délais d'un jour ou deux le laboratoire lui-même fait un travail fantastique à sortir les résultats je veux dire dès qu'ils ont les résultats ils nous les donnent en moins de 24 heures donc ce point de vue là je crois que ça se passe très bien à ce niveau là alors partiellement le problème c'est que il y a un site web et il y a aussi un numéro les gens peuvent appeler pour obtenir les résultats alors je vous dirai ce qui est le plus important c'est que si on reçoit un test positif les autorités sanitaires sont sur ce cas immédiatement il n'y a aucun délai ils appellent immédiatement la personne ils commencent tout de suite l'enquête pour les personnes qui ont un résultat négatif nous avons malheureusement fait l'expérience d'un certain délai je l'apprécie mais on travaille pour essayer d'avoir une meilleure solution à l'heure actuelle je crois que le délai d'attente pour un appel si on appelle health link télésanté c'est 20 minutes si on est très occupé des fois c'est moins d'inacare est une considération que nous sommes en train d'explorer peut-être qu'ils peuvent aider au processus dans son ensemble nous avons également des laboratoires provincials au sein de soins communs qui peuvent nous aider est ce que d'anneker a cessé d'envoyer des échantillons en ontario ça je vais devoir vous répondre plus tard je sais qu'à l'heure actuelle tout l'équipement qui avait été apporté ici au manitoba il a effectivement été commandé il est en fonctionnement ça fonctionne bien si j'ai bien compris les derniers renseignements qu'on m'a donné donc est ce qu'on doit envoyer des échantillons à l'extérieur de nos frontières je ne crois pas mais je vais certainement faire le suivi et je vous reviendrai là dessus alors une autre question sur les écoles le docteur tannes a dit que on en apprend beaucoup plus sur la transmission par les enfants et qu'en fait les enfants transmettre le virus beaucoup plus qu'on le pensait alors la science n'est pas encore clair mais on est en train de se pencher sur la question de la contribution des systèmes de ventilation dans les écoles juste savoir si c'était une question ici bon quand je dis qu'il y avait beaucoup de choses qu'on était en train de considérer avant la réouverture des écoles en septembre tout ça ça en fait partie je peux vous dire que lorsqu'on parle des initiatives qu'on a entreprise pour essayer de créer une solution semi permanente ou en tout cas une solution à plus long terme pour les foyers des les foyers de soins personnels même là la ventilation est devenu un point de discussion très important alors je peux comprendre que cela ferait partie des discussions lorsqu'on part des écoles mais je vous dirai ceci nous savons qu'il y a des efforts très robustes qui sont en place pour voir de quelle manière on peut séparer les élèves comment on peut les mettre en cohorte et comment on peut les encourager à avoir des bonnes techniques de lavage des mains les encourager à maintenir cette distance de deux mètres et je crois que c'est là qu'on va faire le plus d'efforts mais les données continuent à rentrer la recherche continue à donner des résultats et on va de plus en plus avoir ce genre de choses dont les provinces les autorités sanitaires les gouvernements vont devoir discuter donc juste une question ici sur vous avez parlé de tout ce qui était on a vu des images de restaurants où il n'y avait absolument aucun éloignement physique cette fin de semaine alors à quel point on va commencer à donner des amendes à retirer les licences pour pouvoir dire aux gens non non ça ne peut pas se produire comme ça la première ligne de défense bien entendu c'est être que les gens soient conscients de ça qu'ils soient éduqués sur ces questions donc s'il y a des plaintes s'il ya des préoccupations qui sont soulevés les autorités de santé publique vont certainement approcher ces entreprises privées on va donner des amendes et il y a certainement des protocoles qui nous permettent de prendre des mesures plus sérieuses effectivement on pourrait donner des amendes plus élevées retirer la licence mais est ce que vous pouvez expliquer clairement ce qui peut se passer une entreprise vous parlez d'une amende mais est ce que ça peut aller cette amende donc je crois qu'on commencerait d'abord par la première étape ensuite il y aurait des amendes qui pourraient augmenter on parle ici du montant et ensuite ça serait aux autorités sanitaires de déterminer quelle est la prochaine étape si on remarque ça n'est pas efficace comme moyen alors le respect des ordres c'est important alors les mesures pour obliger les gens à se conformer à ça bien sûr c'est important mais nous ce qu'on veut c'est que les manitobains soient conscients de ce qui se passe on n'y arrivera pas et on n'arrivera pas à obtenir de bons résultats si on ne commence pas par une approche qui est axée sur l'éducation et je crois qu'il est important d'avoir les faits je crois qu'il est important de comprendre que dans la majorité des cas les propriétaires d'entreprises les propriétaires de services travaillent vraiment fort à essayer de se conformer aux ordonnances et dans quelques cas quand c'est le contraire eh bien ce sont les autorités santé publique qui doit faire une enquête et qui doivent obliger les gens à respecter ces ordres mais je crois que l'outil qu'on a le plus à notre disposition pour justement arriver à la réussite c'est d'encourager les gens à respecter les ordonnances question inaudible une entreprise qui a fait une blague j'essaie de trouver ce qu'ils avaient affiché sur facebook où ça disait que leur pizza était spéciale ou quelque chose comme ça en tout cas on voit beaucoup de cas à l'extérieur de winnipeg vous avez dit que les cas c'est pas tout mais je vais poser une question ici c'est quoi la vue d'ensemble au début les gens voyaient les cas à winnipeg disait ah c'est quelque chose qui se passe seulement à winnipeg maintenant tous ces cas sont à l'extérieur de winnipeg alors est ce que maintenant les gens à l'extérieur de winnipeg prennent la covid 19 au sérieux je vais laisser la nette le soin de répondre à ça mais je vais d'abord dire rapidement juste une petite histoire parce que je ne veux pas m'aventurer trop sur ce terrain c'est difficile de prendre la température de tous les manitobains au même moment mais je crois que les gens commencent à comprendre que c'est quelque chose qui va durer et que ça affecte tout le monde mais je crois que c'est peut-être effectivement le fait qu'il ya une augmentation du nombre de cas à l'extérieur de la route périphérique et les gens se sont commencé à se poser des questions mais je veux également souligner et c'est quelque chose qui a déjà été dit d'ici même que on travaille à une manière coordonnée de changer la manière dont on répond en amant et en aval à la covid 19 je dirais il faut qu'on accepte la covid 19 va être avec nous pendant la prochaine saison de grippe qui s'en vient parce qu'il n'y a encore pas de vaccins mais on a une approche qui est quand même plus nuancée au niveau de la gestion alors pour répondre à votre question si on voit que quelque chose se passe dans la région sud est du manitoba ça ne veut pas dire qu'on va fermer la région sud est du manitoba ce qu'on veut c'est trouver une capacité de d'avoir peut-être des étapes avec des feux verts des feux rouges qui nous permet de mesurer notre réponse on va avoir une réponse qui est plus mesurée pour pouvoir prendre des décisions qui permet aux gens de se déplacer afin de d'appuyer l'économie on veut qu'ils puissent se déplacer d'une communauté à l'autre mais en le faisant d'une manière qui est avant tout sécuritaire vous parlez ici de changer les restrictions liées à la pandémie sur la base des régions non ça ce sont les questions qu'il nous faut discuter les efforts sont en cours on a vu déjà des provinces dans lesquelles il y a déjà des étapes comme ça on il y a des provinces où les ordonnances donnent lieu à des amendes et des mesures de d'application dans certaines régions mais pas dans d'autres et nous on n'en est pas encore là mais on va certainement donner au manitoba une mise à jour sur notre capacité de faire ça ici au manitoba et ça sera basé sur les données qu'on a et aussi la capacité régionale de prendre des décisions il ya donc plusieurs cas à winnipeg deux sont probablement des la transmission communautaire ou non non je ne pense pas je pense pas que ce soit le cas donc ce serait des qualités ou des placements oui c'est exact oui sur ces cas la majorité sont liés à des déplacements ou liés à des personnes qui se sont déplacées nous n'avons pas de preuves qui indique il y a une transmission communautaire autre mais il ya encore deux cas où une enquête est en cours alors une petite clarification sur l'affaire de steinbach alors hier nous avons eu des renseignements que deux employés dans un restaurant avec testé positif donc ça représente trois cas au total donc trois cas liés à des entreprises et sur ces cas alors il y avait une personne qui travaillait dans un restaurant donc je crois alors mon collègue a demandé combien de cas étaient liés à steinbach vous avez dit deux mais en fait c'est trois donc deux dans les restaurants donc il y avait eu deux rapports de cas qui sont des employés de restaurants le troisième cas auquel vous faites référence j'en suis au courant effectivement une entreprise de steinbach avait indiqué que un des membres de leur personnel avait été positif pour la coville mais c'était pas cette fin de semaine ça avait été plutôt que ça et je crois que le dernier jour de travail de cette personne avait été une semaine avant la fin de semaine donc c'est pas quelque chose qui est concurrent mais en fait consécutif depuis quelque temps l'ontario applique des restrictions différentes selon les régions par exemple kenora le droit d'avoir des services dans les patios de cano de restaurants mais pas dans d'autres régions alors c'est à quand que le manitoba va commencer à appliquer des restrictions qui vont être géographiques comme je voulais dit à l'heure actuelle c'est à l'heure actuelle ce sur quoi on travaille j'espère avoir davantage de nouvelles pour les manitobains bientôt pour indiquer comment on va continuer mais tout ça ça fait partie de la stratégie de rétablissement des services au manitoba nous mettons la santé et la sécurité des manitobains à l'avant de tous principes c'est une priorité mais même lorsque tout le monde entier avait des difficultés à répondre à la coville on est on allait parler de fermer telle ou telle région alors qu'il n'y avait pas de preuve qu'il y avait de la transmission nous on pense qu'on peut continuer à établir un équilibre entre cette priorité sur la santé et la sécurité tout en autoriser les gens à voyager d'une communauté à l'autre pour aller au travail à l'école etc mais on va s'appuyer sur les données et on vous donnera davantage de renseignements quand on en aura merci merci beaucoup merci